Bonjour à tous, j'ai combien de temps devant moi ? MIPPS, Mauritius Internet Payment System, ça ne s'appelle plus comme ça, ça s'appelle Mauritius Internet Payment System à l'époque où on voulait faire du paiement à l'île Maurice, mais depuis on s'est tendu à Madagascar, à Seychelles Maldives et Afrique, donc c'est devenu M comme multiple, on s'en est sorti avec le M. Donc en fait, MIPPS, notre boulot c'est quoi ? Je ne suis pas là vraiment pour parler de MIPPS, mais de Made in Maurice et comment MIPPS qui est une fintech, je déteste ce mot fintech, déteste, parce qu'on fout tout, on parle, on va essayer de filmer là-bas, on met tout et n'importe quoi dans ce mot-là, je déteste ce mot, mais on va dire qu'on est assigné à une fintech. Notre boulot c'est Payment Connecting World et c'est vraiment d'aider les marchands mauriciens, séchélois, Maldivois, je ne sais pas comment on dit, Malagazi, etc., de rentrer dans l'univers du paiement de manière générale et je vois quelques-uns de nos clients ici même. Alors l'idée étant de parler de Made in Maurice, on va oublier ce que fait MIPPS, on fait beaucoup de café, on fait des trucs sympas, on fait du paiement, etc., mais pourquoi est-ce que MIPPS a souhaité être Made in Maurice ? Mais déjà qu'il y a un truc tout bête, c'est que je crois que comme Uniconsult, notre software a été fait avec nos petits doigts à nous, on n'est pas représentant d'un software extérieur, on n'est pas un représentant Microsoft, Oracle, je ne sais pas quoi, notre truc, c'est avec nos petits doigts et nos petits doigts sont des petits doigts mauriciens. Ça se voit peut-être pas, mais je suis mauricien moi-même, c'est ce que mes parents m'ont dit en tout cas. J'ai un doute quand j'entends mon accent, mais mon caractose créole, mais il paraît que mon créole est pitoyable dans l'histoire, mais donc je suis mauricien, notre équipe est mauricienne, on a un chien dans notre cours à Floréal, je suis certain qu'il est mauricien à vue sa gueule, il est mauricien lui aussi, c'est un mauricien, un B&G des mascarines très précisément, on l'a récupéré, donc tout est mauricien, du software jusqu'au personnel, en passant par même ce qu'on mange, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'on a produit du software mauricien, mais je ne considère pas MIPS comme des producteurs de software, on est des producteurs d'innovation, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder, je vous invite à aller voir le site web si vous voulez pour voir un petit peu quoi, il n'y a pas grand chose dessus qui explique vraiment ce qu'on fait, mais on produit du software, OK, mon produit de l'innovation, de l'innovation made in Maurice, de l'innovation mauricienne. En fait, je vais beaucoup parler de ça au quatrième point, mais comme je n'ai que 10-15 minutes, alors quel est le processus, donc peut-être pour les suivis pour la labellisation ? Je suis venu avec ma garde du corps, Diane ici, si tu peux m'assister, me rappeler le processus suivi pour la labellisation, des papiers, beaucoup de papiers, beaucoup de papiers, et beaucoup de papiers. On a donné du papiers, tu as donné du papiers toi aussi ? Oui, on a donné du papiers, ah là, l'imprimante, j'ai dû aller acheter des rames de papiers. Les processus, oui, non, blague, mise à part, il y a des trucs très stricts, il y a vraiment des, et d'ailleurs ils sont aidés par une compagnie qui s'appelle, comment ? SIS, exactement, pour l'audit, pour vérifier que tout va bien, qu'on ne faute pas les employés, et oui, comment ça s'est passé ? Ils sont venus chez nous les gars, ils sont, ils sont vus vérifier qu'on traitait bien nos employés, ils ont posé des questions, est-ce qu'on les fruitait, bon ça je rigole à moitié, mais je veux dire, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, mais ils ont posé vraiment des tonnes de questions sur la manière dont on produisait les choses, et sur l'ambiance, vraiment l'ambiance dans l'entreprise aussi, je veux dire, parce que Made in Maurice, c'est pas que fait à Made in Maurice, c'est qu'il y a aussi une charte éthique derrière, enfin, je ne sais pas s'ils l'appellent, ils sont arrivés ou pas ? Ils vont peut-être, parce que je parle sous la correction, bon, ils corrigeront aussi, j'ai dit une boulette tout à l'heure, il y a quand même une, c'est pas que être mauricien qui compte pour être Made in Maurice, parce que j'ai compris, c'est qu'il y a une charte éthique à suivre, et a priori, le chien, il ne sait bien comporter l'amont chez personne, on a suivi les chartes éthiques correctement. Donc, comment ça s'est passé ? Ça s'est fait que ce label, voilà, c'est ce bout-là qui m'intéresse en fait, à moins que vous ayez des questions sur les trois points précédents. À quoi ça nous a servi, nous MIPS, en tant que FinTech ? Il y a un mot que je pensais avoir inventé, mais il paraît qu'il y a un imbécile qui l'a inventé avant moi, coopétition. J'adore ce mot, c'est le mélange entre la compétition et la coopération. Je veux dire, si ça se trouve, bon, je ne sais pas ici, on a peut-être des compétiteurs. Bon, nous, je ne l'ai pas, mais voilà, si ça se trouve, on est peut-être compétiteurs, tu es dans le paiement, tu ne sais pas, on est compétiteurs, mais on pourrait peut-être coopérer aussi. J'appelle ça la coopétition. Et je l'illustre par un truc très simple, on va prendre deux gâteaux, mais deux gâteaux par roux. Un gâteau de cette taille ronde, carré, on va dire un gâteau carré, ça va me simplifier la vie pour la géométrie. Un gâteau carré et un gâteau triangulaire. Et voilà, donc ça c'est ton service et nos services, on est tous les deux dans les fintechs. L'idée de la coopétition, c'est quoi ? C'est de mettre les deux gâteaux ensemble pour augmenter les volumes du gâteau, mais aussi la forme du gâteau final. Parce que dans la forme du gâteau, je m'entends les features, les fonctionnalités. Donc, toi, tu offres des fonctionnalités carrées à ton client, moi, j'offre des fonctionnalités triangulaires à mon client. On va donc par définition en coopétant. C'est un coopétant, il faut trouver le verre après, mais ça va pas, je pense, on va pas coopéter. Mais bref, admettons qu'on coopète ensemble, ça fera un gâteau, je sais pas quelle est la forme d'un gâteau carré plus un triangle, mais ça fera un gâteau avec plus de features pour le client et surtout dont le volume aura, en tout cas, doublé ou en tout cas voilà. Donc, innovation par la coopétition et donc ça nous permet d'innover, donc de proposer de nouvelles choses. Et aussi, les gars, il y a Covid qui est passé. Il y a plus de devises qui rentrent dans l'île Maurice, c'est fini. Les hôtels, prout, pardonnez-moi, c'est filmé en plus là-bas. Les hôtels, pas bon, économie pas bonne, c'est le moment de se serrer les coudes même si on est compétiteur et qu'on dit non, lui, non, il me prend des parts de marché, j'ai pas envie de jouer avec lui. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est le moment de booster l'économie mauricienne. Un exemple, bon, ok, tu viens de France, mais considérons que t'es mauricien, ça fait 30 ans que t'es ici. Pourquoi a-t-on besoin de cerveaux étrangers ? À Maurice, oui, les labels comme Médine Maurice, vous avez labellisé, c'est super, des choses en rapport avec la manufacture, si vous m'interrompte ou pas, pour laisser les gens, allez-y, rentrez. Voilà. Donc, du coup, oui, Médine Maurice, en effet, il y a du label, je suppose, de choses matérielles, de manufacture, de software, de choses comme ça. Mais moi, je l'ai pris en tout cas comme labellisation, non pas seulement de software ou de société de service, mais de labellisation de cerveaux. On a des cerveaux mauriciens, on a des cerveaux mauriciens, on peut en importer des cerveaux singapouriens, je n'ai rien contre les singapouriens, ils sont suivent plus sûrement très bien, les singapouriens, j'en sais rien moi, les sud-africains, les machins, etc. Mais à chaque fois qu'il faut avoir une idée brillante, on se sent le besoin d'importer des cerveaux de pays étrangers pour avoir des idées brillantes. Ben non, à Maurice aussi, Médine Maurice, on peut avoir des idées brillantes à l'île Maurice. On peut les faire fabriquer à l'île Maurice. Et mieux que ça, on pourrait même les exporter dans d'autres pays, nos trucs qui sont Médine Maurice. Je ne dis pas Médine Maurice, vous n'êtes pas comme Médine Chana, je suis en train de parler de ça, vous avez expliqué ça mieux que moi. Et donc, j'expliquais donc les avantages de ce label, c'est déjà de pouvoir se regrouper entre mauriciens, et je ne parle pas là de vouloir être sectaire, mais c'est que merde, il y a un problème économique. Et qu'à un moment donné, on se serre les coudes, on fait jouer l'économie mauricienne via de la labellisation Médine Maurice. Je parlais dans une vidéo de Darwinisme digital. Le Darwinisme digital, je ne suis pas là pour discuter de si on croit dans le Darwinisme ou pas, le Darwinisme biologique, mais dans l'univers du digital, dans l'univers dans lequel on joue, vous aussi dans lequel vous jouez, le Darwinisme digital est quelque chose qui existe, et en labellisant des sociétés de services, de software, de fintech, je disais que je n'aime pas trop ce mot, mais admettons peu importe, de fintech, etc. Oui, le label Médine Maurice joue aussi dans la catégorie du Darwinisme digital, c'est-à-dire on accepte que le commerce, que le digital a une évolution comme l'évolution biologique, et que le e-commerce, ne serait-ce que la séparation entre le e-commerce et le commerce, n'a plus aucun sens de nos jours. On parle de smart commerce, c'est-à-dire pourquoi segmenter les deux. Donc oui, il y a ce genre de labellisation qui est en train d'évoluer aussi vers du service, du cerveau, etc. Est-ce que j'ai atteint le temps qui m'était imparti ? Je tiens ? Non, je tiens, mais est-ce qu'il faut que je tienne encore un peu ou je... Je peux conclure. Alors, est-ce que c'était juste pour... Voilà, les trois premiers trucs, c'est que pourquoi... Je suis sûr que je n'ai pas dit de bêtises, parce que c'est vous, les experts, quand même. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité être Médine Maurice ? J'ai expliqué qu'on est... Deux mois jusqu'à notre toutou dans la cour, vous l'avez vu, le toutou, j'espère. On est vraiment mauriciens. C'est un berge et des mascarines classiques, tout ce qu'il y a plus classique. Le petit software est fait à Maurice. Ils nous ont demandé comment ça s'est passé, des processus pour la labellisation, etc. J'ai dit beaucoup de paquets, mais ce qui est normal. La société s'appelle S... J'ai oublié. SIS, pardon. Ils sont là, ils sont pas là ? Bonjour, c'était vous qui étiez là ? C'est vous qui êtes venu nous auditer en plus ? Une des collègues. Une des collègues ? C'était super, bravo, merci beaucoup. Vous m'avez fait suer avec des questions genre... Bonjour madame, je sais pas. Non mais je plaisante. Et puis comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Ils ont vu qu'on fouettait pas nos employés. Je suis venu avec mon associé qui est aussi mon épouse. Je te souhaite ? Non, je te souhaite pas. Au bureau en tout cas. Ma niche qui est là-bas comme photographe, etc. Voilà, on les traite bien parce que mes dits de Maurice, c'est pas que faire des trucs à Maurice, c'est ce que je disais. C'est aussi une éthique, je suppose, une charte, voilà, que vous allez sans doute mieux expliquer que moi. Est-ce que j'ai atteint le temps imparti ? Je peux faire pause ? Pause ? Bien bon ? Merci beaucoup, j'ai terminé. Et voilà. Merci bien. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501